Messieurs les représentants du ministère de la Communauté Est-Africaine, de la Jeunesse et de la Culture, Messieurs les représentants du ministère du TIC, Messieurs les représentants des agences des Nations Unies conjointes à l'UNICEF pour ce projet, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations nationales et internationales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé, Distingués invités, tout protocole observé, bonjour. Le plaisir m'est choisi de vous accueillir chaleureusement à cette journée porte ouverte au secteur privé, centrée sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, comme une solution innovante au profit des banques, institutions de microfinance et les jeunes entrepreneurs. Nous vous souhaitons de passer de moments agréables durant cet atelier. Mesdames, Messieurs, Distingués invités, tout protocole observé, Il importe de relever que si la jeunesse est en droit d'attendre pour que les efforts fournis par l'Etat et ses partenaires techniques et financiers, ainsi que les acteurs privés, produisent les résultats escomptés. La plus grande part d'engagement revient à la jeunesse qui activement participe aux activités en vue de déterminer son propre développement et les progrès de la société dans son ensemble. L'ampleur de la crise de l'emploi des jeunes et ses effets pervers requièrent l'implication effective de l'ensemble des composantes de nos Etats et sociétés dans la résolution de cette crise, en ce sens qu'il s'agit d'une question transversale, d'où un partenariat public-privé est important afin de créer une synergie d'acteurs pour arriver au développement durable des jeunes et adolescents. Mesdames, Messieurs, Distingués invités, L'état des lieux des efforts de Créop Jeunes dans l'encadrement de la jeunesse à travers le programme d'appui à la création des opportunités pour les jeunes, a mis en place un système d'orientation professionnelle qui permet aux jeunes de la bonne transition entre formation scolaire ou académique et milieu du travail. C'est à travers ce canal que les jeunes sont encadrés dans les stages professionnels pour devenir des meilleurs employés ou employeurs. Plus de 500 jeunes peuvent le témoigner. Plus de 7500 jeunes des groupements de solidarité sont initiés dans des activités entrepreneuriales à travers le projet conjoint d'appui à la résilience et à l'autonomisation socio-économique des jeunes, appuyé par l'UNICEF. L'étude faite sur les contours et les barrières de financement des projets des jeunes a montré que le manque d'information, la crédibilité, les barrières physiques constituent les barrières les plus importantes malgré les efforts conjugués par les différents acteurs. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication ainsi que la digitalisation des services bancaires s'avèrent comme une solution innovante face à ce défi d'accès limité au financement des micro-projets des jeunes. Des prototypes de solutions développés par les jeunes génies en informatique de l'université vous seront présentés comme des solutions bancaires innovantes face à ces défis si on cité. Mesdames, Messieurs, Distingués invités, L'objectif de cet atelier est de découvrir le potentiel des jeunes génies en informatique dans la résolution des problèmes de la communauté rurale et surtout les jeunes entrepreneurs des groupements de solidarité. Conscientiser le secteur privé, notamment les banques, les institutions de micro-finances, les téléphonies et les entrepreneurs sur la valeur ajoutée des nouvelles technologies de la communication de l'information et adopter ces dernières pour rendre accessibles aux jeunes des localités les plus éloignées les services liés au financement de leurs projets. Nous attendons de cet atelier l'intérêt que va manifester le secteur privé aux solutions bancaires qu'ils vont développer par ces jeunes chercheurs en informatique. Choisir les meilleures idées et solutions au défi d'accès limité au financement des projets des jeunes des localités les plus reculées. Et primer les meilleures idées pour encourager les jeunes bourrounes des chercheurs pour aussi vous inciter à apprécier leurs produits parce que de telles solutions sont achetées à un montant exorbitant à l'étranger alors que nous avons des jeunes chercheurs qui sont encadrés ici et qui peuvent développer ces produits utiles à tout le monde. Les recommandations pour l'amélioration de l'environnement des affaires en faveur des jeunes entrepreneurs via les nouvelles technologies de l'information et de la communication bourrounes à travers l'accès au crédit et à l'amélioration des services bancaires digitaux seront formulées. Mesdames, Messieurs, Distingués invités, Avant de clôturer mon propos, je tiens à remercier tout le monde d'ici présent. Nous remercions de façon particulière nos partenaires d'exécution qui sont les entrepreneurs des différentes provinces. Je cite Bujumbura, Giteka, Ruyigi, Ngozi, Boubhanza et Chintoke. Nous remercions l'UNICEF et d'autres agences conjointes pour leur appui technique et financier. A vous tous qui se sont joués à nous à cette occasion, nous réitérons encore une fois nos vifs remerciements et vous souhaite plein succès au travail de cet atelier. Suivez le travail, suivez les nouvelles technologies de l'information et de la communication, suivez l'entrepreneuriat des jeunes. Je vous remercie.